Nickel. Et c'est parti avec Dayzik maintenant. Alors la qualité pour un certain, elle est pas... Dayzik, qu'est-ce qu'il écoute comme musique ? On va écouter Dayzik un peu. Oh il est Air Focus aujourd'hui. Il a pas remis de la trenz aujourd'hui. Elle est plus douce. Voir Lord Garen ? Voir Lord Garen, ouais c'est pas mal. Moi j'aime bien. C'est énorme ! Tu prends tous les jours. J'aime beaucoup. Après t'faut juste une petite Nidali et une Vayne. Ça te met un snowball très facile. Tu peux littéralement slam n'importe quel item là-dessus et t'arrives très rapidement sur ton niveau 7 avec beaucoup de points de vie, une bonne écho. Excellent. Et il a une Brumble Vest en plus. Oh my god ! Alors là c'est Free Game Dusk s'il joue le build. Là tu call Dayzik top 4 ? Là je pense que c'est Dayzik top 4 et je pense qu'il va jouer Dusk. Enfin ça pourrait être n'importe quoi, mais je pense que Dusk c'est vraiment facile avec ce setup parce que la Brumble est incroyable sur Riven et que tu peux naturellement prendre des synergies qui collent très bien avec Dusk. Tu sais, t'as Keeper, Vanguard, t'as les persos comme Atrox, Jin, Sharpshooter, etc. Et c'est très facile de pivoter de Warlord à Dusk parce que les unités se complètent très très bien entre elles. C'est beau. Mais voilà, après tu peux tout jouer avec ça, bien sûr. Le Grizzly de la Tundra, si vous avez suivi les championnats d'Europe et du monde de TFT au set précédent, qui a massacré tout le monde jusqu'en finale et il a échoué face à Volta, double et Lev Ditchowski en finissant 4 ou 5ème je crois. 4ème sur un misclic, il s'est pas qualifié aux championnats du monde, mais qui est vraiment juste une brute lorsque la méta est stabilisée. qui est partie des 3 meilleurs joueurs d'Europe régulièrement avec Salvi et Tarkaedra. Je me souviens, je crois qu'il jouait Rebelle et il a oublié de remettre sa Jinx dans le pack et du coup elle était isolée. Tout à fait. Du coup elle a eu aucune stack, elle s'est fait OS et il n'a pas pu gagner malheureusement. Est-ce que des gens étaient là ? Est-ce que des gens se rappellent du fail de Dayzik sur la finale ? On l'a casté avec I'm So et You Need. Quand Dayzik devait se qualifier, devait, il avait massacré tout. Et juste la game qu'il fallait pas perdre. Il y avait pas mal de gens, ça fait plaisir de voir que vous étiez tous nombreux et que vous en rappelez surtout. Et encore une fois, on a la chance de les avoir aujourd'hui, ces joueurs-là. En plus ils streament les POV, donc n'hésitez pas à vous regarder aussi des replays. Par exemple la game de Shino, comment est-ce qu'il a joué Fortune ? N'hésitez pas à vous balader un peu toujours, c'est comme ça qu'on apprend sur TFT, en regardant les bonnes games, en regardant aussi les mauvais choix. On a vu que Hino a fait des erreurs à la fin dans les transitions, mais il a réussi à bien rattraper grâce à son set stuffé notamment. Et là du coup on a un Dayzik serein, Warlord, il a mis Vanguard. On préfère Lissandra 2 à Vanguard ? Je pense qu'il push Vanguard là ici, tu vends la paire de TF et le Garen. Parce que t'as de quoi stricter énormément. Après t'es tellement strong que limite ça, ça peut passer. Mais c'est quand même dommage un Garen Bramble de pas lui donner Vanguard. Surtout en fait à cause de Warlord. Parce que t'as besoin de gagner en Warlord assez vite pour avoir tes stacks. Et on sait jamais, tu vois. Là il tombe typiquement contre un Salvi qui est accultiste avec une vaille élue. Il peut perdre, largement. Et c'est dommage. Au final, ouais. Il peut perdre, mais je pense que la Bramble c'est vraiment très solide. Ah il y a Gadiou derrière. C'est vrai. Non tu vois, alors là peut-être que le Vanguard... Le petit Vanguard en plus qui aurait pu faire une différence. D'un autre côté il perd, mais du coup il donne la win streak à Salvi qui a push 4. C'est pas plus mal, fallait qu'un des deux perde en terme d'équipe. C'est un peu la même chose. Mais effectivement en terme de choix individuels, je pense que push ici et de rentrer Vanguard ça aurait pu être intéressant. On a un TF, c'est-à-dire cette Lissandra. Est-ce que c'est vraiment utile cette TF ? Je pense que Lissandra a énormément de value en early, comparé à un TF. Parce qu'elle cast plus souvent, elle a souvent des bonnes ZAOE en early parce que les compos sont souvent packés. On préfère garder TF par contre. Un Kultis, tu parlais d'ailleurs de Kultis Kipper. Ouais. Je pense qu'il a compris. Il y avait Elise également. Il y avait Elise. Ouais. Il faut voir. Daisy, parfois il prend des décisions qu'on comprend pas trop et tout, mais dans sa tête ça a du sens, dans le sens où il pense à une séquence qu'on n'a pas forcément tout de suite. Ouais. Je pense qu'il doit y avoir une explication. C'est ça qui est bien aussi avec ce genre de joueurs. C'est pas des joueurs qui suivent des schémas prédéfinis de A à Z. En fait, ils sentent un truc, ils jouent. Tu joues un peu comme ça toi, je sais. Ouais, j'aime bien. Tu es en mode, ok, je sens ce truc là. Je sais que je sors des rangs, des sentiers battus, mais je le sens bien donc je le fais. Et au pire, je tirerai une conclusion quoi. Mais sur le moment, je trouve que c'est bien. T'apprends des trucs. T'apprends des trucs. T'apprends des petits trucs que t'as pas l'habitude de voir. Et Daisy, il value certaines choses que d'autres ne value pas. Par exemple, Fluffy, je sais qu'il aime bien jouer Vegard, là où personne joue Vegard en ce moment. Il trouve que c'est enderated. Il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent faire une différence. On arrive sur un Karou, il a pas perdu beaucoup de points de vie donc il aura pas la prio. Il a gagné le coin flip contre Shino. Exact. Zididi et TLT déjà moins 20 PV pour les deux. Après, ça peut arriver en early, c'est pas trop grave d'être low en PV. Mais c'est toujours mieux de gagner dans cette méta. Il avait une tire. Il voulait la deuxième, il l'a pas eu. Je pense que la Négatron est excellente vu qu'il veut jouer forcément Riven. Négatron, c'est aussi une stat qui manque à Garen. Vu qu'il a Vanguard et Warlord, il a HP, Armure et AP. Et aussi, Ionic Spark est un outil de rôle incroyable parce qu'il a déjà la Bramble. Le Garen est supra-tanky. Il va décupler ses dégâts magiques vu que son spin il fait plutôt mal surtout quand t'as les trois Warlords. Et clairement, la cloak ici est un excellent composant. Tu peux même choisir de faire un Calice. C'est un tempo play un peu. Ça va lui donner un avantage maintenant. Et il décide de retirer ce TF pour rajouter deux sharpshooters. Est-ce que le TF a pas plus de value que le Jarvan ? Je pose juste la question comme ça. Alors Jarvan a stack, mais c'est vrai qu'il a même pas de paire de Jarvan. Donc clairement, je suis pas trop d'accord avec ce Jarvan. Et en plus, tu peux mettre le TF dans le Calice. Ça peut être intéressant. En vrai TF, c'est vraiment très nul, je trouve. Sans culti, sans mages. En vrai, il fait un cast et il est fini. Et en plus, souvent, il rate ses cartes. Au moins, Jarvan, il stack les Warlords. Il met un CC. En plus, il donnera à Riven directement Keeper. Bon, c'est pas... Hydra qui a slam un Giant Slayer. Devant Dizik. Et c'est marrant parce que c'est un item qui typiquement a 0 value en early. Mais là, il en a une value incroyable. C'est vrai. Alors, j'ai regardé juste le chat rapidement et j'ai vu Kurito qui nous écrit Je connais pas Didi, mais je le vois toujours top 8. C'est pas très gentil, ça. C'est pas sympa pour Didi. Certes vrai. En plus, c'est result-oriented parce qu'il dit ça juste parce qu'il vient de le voir faire top 8. Et que là, il est 8ème dans le lobby. Mais c'est une coïncidence. Et qu'on arrête pas de dire qu'il fait tout le temps top 8. Ouais. Dites ça aussi. Après, tout le temps, ça prendra que des pincettes. Mais en fait, comment est-ce qu'il pourrait gagner des tournois s'il faisait tout le temps top 8 ? Ouais. Il a gagné le dernier tournoi. Comment il fait ? Le dernier tournoi à Monaco où il y a eu les meilleurs joueurs français quand même. Il y avait Double, il y avait Volta, il y avait Doki, il y avait Tartman, il y avait TLT. J'espère ne pas oublier un joueur. Et Zidi et moi-même, Zidi a remporté ce tournoi et tu te doutes bien qu'il n'a pas fait que top 8. C'était ça. Moi, je me souviens d'une game, c'était une game où il avait, je m'en souviens très bien, il avait 6 Akali en sortie de Krugs au niveau 5. Ouais. Il a dit player diff. Player diff. Et Toon, il y avait Toon également. Il y avait Toon. Il y avait Toon. Toon toujours présent sur les Toon. Toon, même si ce n'est pas trop sa meta à l'heure actuelle tout de suite, il est toujours présent depuis le début de TFT. C'est vraiment clairement parmi les top 5 des meilleurs joueurs français de TFT d'un point de vue aigu. Merci Greg, Paul Rixell, merci beaucoup. Je crois que Fluffy était en train de partir sur Yasuo, c'est ça ? Oh, on peut aller voir, clairement. Et il a dit qu'il avait fait top 2 hier avec. Je ne sais pas si c'est Yasuo que j'ai entendu, mais... Je vais te dire ça. Ah non, il parle de Wukong. Non, ok. Je ne sais pas, il a dit... Il parle de Wukong, il est one of Wukong 3. Ah oui, quand même. Il a dit qu'il avait fait top 2 avec hier. Ah ouais. C'est intéressant. Parce que maintenant, ce n'est plus comme avant Divine. Avant, tu sais que tu avais un Wukong qui avait en permanence les dégâts bruts en plus, plus la réduction de dégâts de 25%. Maintenant, il a Divine pendant 4, 6, 9 secondes. Mais après, il n'y a plus rien. Donc, si ton fight dure longtemps, tu perds l'intérêt du Divine. Il relit tout ! Oh, il le touche ! Un roll en Wook 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 ! Et ça avec quoi ? Un roll en Wook ! Un roll en Wook ! Et Dark Hydra, qui a l'œil, directement il a dit... Wukong 3, not bad, and you have a lot of gold, actually, very not bad. Il encourage son teammates, c'est cool. Dark Hydra qui est réputé pour être un très good guy en plus, donc ça fait du bien d'être... D'être supporté dans ses bonnes décisions. Alors, je pense qu'il va lui mettre Brumble, j'imagine. Euh... Avec l'armure, après... En fait, le stuff classique, entre guillemets, avant, c'était Titan BT. Merci, je m'étais là. Ouais. Euh... Il a la BT, il la slam pas, donc... Ouais, c'est pas le même build, maintenant. Si ? C'est ça. Est-ce que tu veux en faire juste un... T'es content parce que t'as un Wookong 3, tu le joues comme un tank, mais il va très vite s'essouffler, ou tu le joues comme Karim. Et ça, je sais pas si c'est rentable. Donc peut-être que c'est juste une transition de luxe, je ne sais pas. Moi, j'aime toujours bien ça, les transition de luxe, parce que je trouve que les champions se fatiguent très vite, maintenant. Les one cost, sauf Yasuo. Et bien sûr, il y en a dans le setup Moonlight. Et Nami. Ok, et Nami en Luden, tu as raison. Mais le reste, Vayne éventuellement en 2, Skusharp. En fait, il y en a beaucoup, mais il fatigue. Mais il fatigue assez vite, donc... Et Wookong en fait partie, en tout cas. Et Tamketch aussi, c'est bien. Maokai, c'est pas mal aussi. Voilà, il y en a quand même pas mal, mais la plupart fatigues sinon. Ok, je pense que ce que tu veux dire, c'est qu'à moins que ce soit un champion autour duquel tu joues, les one cost fatigues. C'est ça. Et là, quand il y a des compos spécifiques autour de one cost 3 étoiles, là, ça va, mais bon... En général, tu dois faire une compo autour, et actuellement, Wookong, tu ne peux pas trop. Donc effectivement, ça va fatiguer. Et je ne sais pas quel item y compte lui mettre. Peut-être Bramble, Yonic, des trucs comme ça, Snowball, et partir sur Harry. Il a slam un calice. Donc peut-être qu'il veut jouer un Vanguard Mystique classique qu'on connaît. Peut-être que tu peux rappeler la comp. Ouais, Vanguard Mystique avec Vanguard Mystique et Harry. Exactement. Et pourquoi est-ce que cette comp est si forte ? Ça dépend du gear aussi d'Harry. Parce qu'Harry a été bien nerf, mais c'est vrai qu'elle ne repose que sur des bons champions. Et surtout qu'Harry peut OS tout le monde. Le combo Sejuani, Atrox, Intuari, qui fait Badaboum, est plutôt stylé. Après, moi, je n'ai pas trop joué sur ce patch, mais c'est un peu plus faible en soi. C'est un peu plus faible. C'est bien plus faible. Et la grosse saison, c'est qu'il y a beaucoup de Last Whisper dans la méta. Je pense à Ashe, notamment, qui en a besoin. Même les talons, on commence à en avoir. Les jeans aussi. Ouais, c'est ça. Et en fait, le problème, c'est que ton cas de Vanguard, il se fait quand même trucider par 4 ou 5 hunters. Et le seul moyen de pouvoir réellement tanker, c'est d'avoir une Yuumi avec peut-être un ou deux items et avoir vraiment Bramble Vest sur ta Sejuani. Sinon, c'est archi mort. Elle se fait trucider. On va aller voir Salvi rapidement. Salvi qui a 100 PV sur cet early game. Le joueur de Vitality. Officieusement meilleur joueur d'Europe. J'aimerais savoir ce qu'il joue. Parce que je vois qu'il a un élu brawler. Il a du cultiste derrière. On rappelle un... Ah, c'est Vi. Oui, c'est la Vi. Exact. On l'a vu tout à l'heure. Il est beau avec son maillot. Et Fluffy qui va peut-être prendre l'armure pour Bramble Vest ? Euh... Il devrait, non ? Il hésite. Après, il prend un Négatron. Ah, il a chaîne aussi ! Ah... Ça lui dit qu'il n'a pas vraiment besoin de quelque chose en particulier. Lorsque vous n'avez pas besoin de quelque chose en particulier, les gens qui regardent le stream, il faut toujours regarder les golds des champions. C'est-à-dire que si vous n'avez pas besoin de Négatron ou de tir, mais qu'il y ait une Négatron 1 gold et tir 4 gold, il faut foncer sur la tir. Parce que 4 gold, ça fait sauter des paliers, ça permet de push un peu plus. C'est deux rôles de plus qu'avec un gold. Enfin, un rôle supplémentaire en tout cas et une option d'achat en plus. Là, c'est pas mal. En plus, ça lui offre le Jarvan 2 avec un peu de chance dans le rôle. Et d'ailleurs, Vaille, depuis le changement, c'est devenu vachement bien comme il est, non ? Ouais, ouais, ouais. Vachement fort ! Ouais, ouais, ouais. Le Reduce Mana Cost qui fait extrêmement plaisir. Et là, ouais, comme tu l'as dit, le Jarvan 2 qui lui donne... Enfin, le Karo qui lui donne Jarvan 2, du coup, il push niveau 7 30 gold. Il est toujours à 100 HP, il veut essayer de maintenir sa streak. Il a pris une cloak parce qu'il a des composants armure. Et en fait, souvent, ça va très bien avec tout ce qui est Ionic Spark, Claw, etc. Il n'a pas une seule cloque, donc pour l'instant, c'est plutôt une bonne chance de le prendre. Là où Ark, ça peut te diriger et avoir des trucs un peu nazes. Et là, très très solide sa composition. Il a slam un Shroud ? Shroud, c'est très agressif. C'est pas mauvais. Ouais, mais je trouve pas que... Tu vois, Shroud, comment expliquer ? Dans le set précédent, pour moi... C'est très fort. En dehors du fait que c'était très fort parce que ça counterait des compos. basés sur les Star Guardian ou bien pendant un moment le H-Chrono de Volta, par exemple. Là, le truc, c'est que si la personne en face de toi a un élu, dans tous les cas, elle va te trucider, en fait. Si elle a un élu plus fort que toi, quel que soit ton Shroud, elle va te trucider. Là, en fait, le fait d'avoir mis un Shroud sur un élu fort, c'est pour assurer chacune de ses victoires. Et ça, j'aime bien, tu vois. Mais c'est rare, tu vois. Là, c'est vraiment en mode, ma compo est 18 sur 20. Je mets un Shroud, j'ai 19 sur 20. Personne me prend. Ouh, joli Shroud, d'ailleurs. Là, ça arrive, elle va jamais calme. Donc, il met des moins 10. Zizi, c'est-à-dire qu'il est très faible. Il est très faible, mais il a une petite Akali 2 qui lui permet ça. Mais, ouais, 33 points de vie, encore une fois, Zizi, qui est très agridi sur l'écho. On voit un bench assez fort. Il a deux Warwick, deux Irelia. Je pense qu'il va jouer un Warwick carry avec peut-être du Runan, peut-être Lyok, j'ai vu sur Akali. Et là, il va prendre une autre bave qu'il a vraiment pas envie de prendre. Mais attends, mais qu'est-ce qu'il nous fait, Zizi ? 22 HP ! Mais qu'est-ce qu'il a mangé ce midi ? Est-ce qu'il a assez dormi, le Zizi ? Le français, le champion français de Monaco, il a impressionné les monégasques. Pour le coup, j'étais en vocal avec lui. Je crois qu'il a commandé un Katsudon. Un Katsudon, ok. C'est noté. Jamais de Katsudon avant un tournoi en équipe. C'est l'info qui tombe. L'exclu, IMSO. C'est pas vous. Est-ce que là, tu vends la vaille ou tu la gardes encore un peu ? Je pense que tu la vends. Tu la vends parce que là, tu vas être... Tu vas être avec une vaille élue contre des haches élues, des talons élues et des Morgana élues. Je t'assure que ta vaille, elle ne fait rien. Ah ouais, ok. Et comme tu l'as vu, il est directement en train de roll. Alors, il a mis une tire sur un jack. Je pense qu'il veut rentrer les Harry et faire un Vanguard mystique. Le Jin qui tombe. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais il n'a pas le gear pour, malheureusement. Il n'a pas le gear pour, mais c'est un gros tempo play parce qu'il a 30 AD bonus. Les cultistes. Il met un cultiste, donc il a accès très facilement aux cultistes. Mine de rien avec un calice. L'AP sur le dernier chat, ça fait très mal. Et il a toujours, tu sais, du Sunfire, Claw, etc. Il a son Shroud. Bon, il ne va pas avoir une value incroyable. Il va Shroud, le Aphelios. En plus, c'est l'une des meilleures cibles, Aphelios. Mais il n'aura pas mis... Malheureusement, grosse erreur. Il n'aura pas mis le calice à temps. Donc Jin ne pourra pas faire mal sur la quatrième auto-attaque. Mais voilà. Là, vous avez vu, même s'il n'avait pas joué Jin, il l'a pris quand même. Il stab avec. Il n'a pas de gear. Ça fait des dégâts. Est-ce que tu joues sharpshooter quand même ou pas ? Ici ? Tu mets juste peut-être une Vayne et aller chercher un 2-Dusk. Tu mets juste un sharpshooter, je pense, pour lui donner un sharpshooter. C'est large suffisant sur Jin. En tout cas, même sans, je pense que c'est large. En plus, il ne sera pas embêté parce qu'il a fait une QSS dessus. Il a 35 AP bonus. Il a 30 AD bonus. Malgré le fait qu'il n'ait pas d'item, ça reste très très fort. Et il donne accès aux Sicultis très facilement. Et Sicultis en Snowball, c'est très fort. Et il roule. D'autant plus qu'il n'a que des unités upgrade. Et c'est sur quoi il était en train de jouer. Il cherche. Il prend pas. Il y a K&L à Keeper. Il a Sejuani 2 qui vient de tomber. Mais Sejuani 2, ça l'éloigne de Cultiste aussi. Tu fais quoi là ? Tu cut Yumi Janna ? Alors... C'est intéressant. Il t'a écouté. Il a rentré Vanguard et... Par contre, il a remis Yumi. Alors, le champion qui est entré dans sa compo CTF. Mais bon, il tient le calice et il fait pas mal de dégâts. Là, c'est dur de savoir qu'est-ce qui a plus de value. Est-ce que c'est plutôt les synergies ? Est-ce que c'est plutôt les champions ? C'est vrai que Vanguard dans sa compo, ça lui donne pas grand chose. Mais c'est une Sejuani 2. Et ça passe, ça passe. Il a vraiment des outils de Snowball à base de Sunfire, Shroud et tout. Mais maintenant, il va falloir installer une vraie compo. Il va falloir vraiment installer un board solide, bien solidifié. Parce qu'il va commencer à tomber sur des gens qui sont en grosse power spike. Là, tu vois qu'il est tombé sur Fluffy, qui est niveau 740 gold, qui a pas énormément dépensé. Donc, ça passe encore. Mais il va commencer à croiser des gens qui sont dos au mur, complètement all-in, et qui ont plus du tout de gold. Ouais, Cassio est pas trop mal. Et comme tu l'avais dit, il faut qu'il stab un peu. En fait, il y a un truc que j'ai remarqué chez Salvi, c'est qu'il joue les deux costs. Voilà, on l'a redit, on en parlait la dernière fois. Il s'en fout pas de sa compo, mais plutôt qu'avoir une bonne compo, bien ficelée, parfaite, avec des champions one cost, etc. Il a des deux costs. Il a le Jarvan 2, il a la Elise 2, il a TF2, il a Sejuani 2. Et il sait parfois de mettre quelques petites synergies. Et tu en parlais tout à l'heure, il a trouvé cultiste. Et il faut savoir que cultiste, c'est excellentissime lorsque les champions sont level 2, mais aussi lorsqu'il y a Keeper. Parce que du coup, le petit shield fait que Galio arrive plus vite, et tes champions sont toujours en vie, alors que Galio arrive, contrairement à quand tu n'as pas Keeper. Et ça, c'est très très bien avec Jarvan 2 et Elise 2. Ça fait une grosse différence, parce que les points de vie perdus du shield de Keeper contribuent au spawn de Galio, et là ça tient. Il a trouvé son 6 cultiste, qui va vraiment spike, parce que tous ses persos sont upgrade, comme tu le dis. Chaque étoile compte. Et l'élu rajoute encore quelque chose au Galio. Et là, on va pouvoir chill un petit peu, ne plus dépenser ses goals, se dire que c'est suffisant, se concentrer uniquement sur le positionnement, et on peut peut-être aller chercher un niveau 9 pour Salvis. Oui, largement. Il joue la victoire ici Salvis. Grosse écho. C'est fort. Là où je trouve ça super intelligent, après tu en avais parlé, mais il a vendu Vi, il a roll, il a trouvé Jin, il a Rostab, il n'a pas perdu un PV. C'est ça. Et on va regarder du côté de Zididi, Zididi qui a 8 PV, vous l'avez remarqué le chat. On va écouter un peu la communication, parce que là, s'il perd ce round Zididi, il est éliminé, a priori. Il ferait un double top 8. Après, ça ne veut rien dire, il y a 5 games. Salvis, je le croise, je le bats. Zididi, 8 points de vie. Et Toon plutôt confiant, qui dit, si je croise Salvis, je le bats. Il joue quoi Toon ? Fluffy, il n'est pas très marrant. Fluffy qui serait parti sur Full Divine. T'as vu le stuff de Wukong, Cap Solaire, Zroth ? C'est que du Snowball et derrière, il s'est dit, vas-y, je vais jouer Warwick. Moi, j'aime beaucoup. C'est pas mal. On a les Warmogs du côté de Toon ou le Zephyr. On met Zephyr. Il en a des items complètement insane sur la Diana. La Diana, en plus, est level up. Est-ce que tu pushes ? Toon, il laisse le Zephyr sur son bench pour pas que les autres le voient sur la gauche. Non, il veut pas le slammer contre TLT, surtout. Aussi. Mais surtout, en fait, ce que je veux dire, c'est que plutôt que le laisser sur son bench là où il y a les items, il le laisse sur un perso pour que personne ne voit qu'il a un Zephyr. Et ça, c'est marrant. C'est vrai. En vrai, attendez, je vais te battre, en fait. Hein ? Il y a eu dans le mauvais sens. Ouah ! Et TLT, quand même, qui va mettre un moins de 10. Il a perdu sa streak pour pas mettre une claque à son pote. Ah, ça fait mal, j'ai perdu ma streak pour le Snowball, là. C'est exactement ce que tu viens de dire, il l'a redit. Et c'est beau ce que dit le message de Jonix dans le chat, qui dit cette leçon de TFT, quand même, avec ses joueurs. Franchement, on s'en rend compte, évidemment, parce que là, ils sont en tournoi. Parfois, il y a du fort fun quand t'es en stream et tu joues tranquillou. Là, c'est quand même les cracks de cracks. Genre notre jeu que, voilà, nous, avec Ipso, on peut côtoyer ce niveau-là. Mais aujourd'hui, c'est les gens, vraiment, on a pris dans ce tournoi ceux qui tryhardaient le plus, en ce moment, le patch. Et là, en vrai, je pense que tu peux pas faire mieux avec les deux demi-finales qu'on a eues, plus la finale. Donc, clairement, c'est beau de voir comment joue Salvi cette game. Moi, j'adore, en tout cas. Ouais, il fait vraiment une game très solide, il s'adapte à ses roles. Rien, il force rien. Il stame ses items, il se repositionne à chaque tour, il traque le matchmaking, il reste composé, il sait où il va. Et il connaît ses options. Merci. Et à tout moment, il peut pivoter sur quelque chose d'autre. Et c'est ça qui est beau, parce qu'on l'a vu pendant très longtemps garder, tu sais, par exemple, la paire d'Harry qu'il a gardé sur son bench, la hache, etc. Il savait qu'à tout moment, sur un bon rôle, il pouvait partir sur autre chose de plus fort. Et il est toujours à 100 HP, là. Est-ce qu'il va la perdre Salvi ? On va le suivre juste après, on attend de voir si Zididi... Tombe, c'est Zididi qui... Zididi qui prend la streak de Salvi. À l'instant, what a crack. Salvi qui vient de perdre. Voilà, ça, c'est la spéciale Zididi. On le croit à terre, piétiné par son cheval, mais au final, il remonte dessus en selle et il fait encore mieux. Donc on sait jamais, il peut gratter une ou deux places, peut-être que Dark Hydra va faire un mauvais score, tu vois. Mais c'est vrai qu'encore une fois, Salvi, Fluffy sont devant, mènent le tempo. Et là, on va voir les derniers items de Salvi. Imso, tu me diras ce que tu ferais aussi. Après, Salvi, tu vois, il a bien stabilisé et à partir du moment où il a réussi à trouver son 6 cultists, etc. Il s'est dit, ok, je vais finir par perdre Maastricht. Mon but maintenant, c'est d'aller au 9. Donc je vais arrêter de défendre Maastricht. Et je vais me dire que j'ai tellement d'HP et d'avance, que je peux prendre des petites défaites et aller au 9. Et c'est ce qu'il dit, c'est qu'il veut rush le 9, très probablement. Il vient de slam une spat dueliste et ça, ça veut peut-être dire qu'il va rester sur ce cultist pendant très longtemps. Il y a des gens... Alors, fun fact. Attends, Dark Hydra, il a dit ce que j'ai entendu ou...? Il a dit quoi ? Il a dit... Guys, are you ready for Assassin Ash ? Attends... Il l'a dit, hein ? Il l'a pas slam. Mais c'est quoi, c'est lobby de fou. Il y va ? Il va peut-être slam après le début du pouvoir. Assassin War Week, finalement. Assassin Elderhood War Week. Les loups. En fait, c'est un loup, mais c'est aussi un arbre et c'est aussi un assassin. War Week, Elderhood Assassin, le pauvre. Il s'est fait atomiser par TLT, par contre, avec Center. TLT, qui revient là ? Attends, tu le vois, le Yoneh 2 Blue Buff Gunblade, là ? Attends, mais comment il a ça au level 7 ? Je sais pas ! Il a une Harry Chosen ! Attends, quoi, 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 quoi ? Yoneh 2, level 7, Blue Buff Gunblade, là ? Un Harry Chosen, et il y a Spellcrete. Non mais comment ils font ces gens, ouais ? Au 7 ! Au 7, regarde ! C'est Juany 2, Shen 2, Cassio 2, Arie Lu, Yoneh 2 ! Ouais, same. Non mais parce que là, Hydra, il se bat avec un petit couteau contre des bazookas, là, en fait. Il est toujours sur Kendret 1, H1 ! Il y a un petit War Week, tout fait ! Oh, Dark Hydra ! Dark Hydra, il est pas très bien ! Ah, il est pas bien du tout ! Non mais ce Lionel, là c'est vraiment Big Lionel ! Y'a Lionel ! Ooooooh ! Huch ! Huch ! Huch ! Il reste encore 2 personnes ! Est-ce qu'il va prendre... Est-ce que c'est moins 16 ? Non mais... Il a un badge en plus ! Oh... Pfff... X11 ! C'est tellement close ! Et il le tone en plus ! Il le tone ! Ha 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 ! Ha 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 ! Non, la hache ! Il peut pas la jeter ! Non ! Il court ! Non mais Zididi, il a 8 HP ! Il court ! Devant Dark Hydra, il le tone ! Putain, non mais... What a joke ! Ah bah, c'est trop Zididi ! Il avait son alter ego en Chine ! Depuis Day One, on savait que ce joueur était différent ! Les gens l'aiment bien pour ça aussi, parce qu'il le joue... Alors c'est vraiment à ne pas reproduire chez soi ! C'est ce qu'on disait à l'époque de Jackass sur MTV ! Comme quoi, c'était effectué par des professionnels ! C'est le cas ! Pour Zididi, c'est exactement la même chose ! Attention à Dark Hydra, il tombe contre Salvi ! Salvi pourrait éliminer Dark Hydra ! Oh, il en a pas ! Les cultistes maximum ! Comment on a raté ça, Imso ? Je sais pas, mais il a installé 9 cultistes ! Il a trouvé le Zilad au niveau 8 ! Et il va éliminer Dark Hydra ! Oh, Salvi qui joue les cultistes ! Et on l'a raté alors qu'on a suivi toute la game ! Attends, mais on a juste cligné des yeux et d'un coup il a 9 cultistes ! Non mais en vrai, ils sont fous ! Et Zididi qui arrive pas de gagner ! Et Salvi qui dit ! C'est pas bon de kill, Zididi, please ! Oh, il y aura Azir, GA ! Comme quoi, hein ! Ça donne keeper en plus ! Je pense que... Zididi ! Il va relâcher ! Il s'en bat les stucs ! Il était face à Toon, j'espère qu'ils se sont mis d'accord ! Alors Dark Hydra qui fait top 8, c'est pas une bonne nouvelle pour l'équipe de Salvi ! Pour l'instant, on rappelle qu'il y a une égalité ! Si vous venez d'arriver, c'est la deuxième game, c'est écrit en bas à gauche ! La première game, c'est soldé par une égalité à peu près ! 21 à 20 en termes de points ! Puisque les points sont de la manière suivante ! 10 pour le premier, 8, 2ème, 7, 3ème, 6, 4ème ! 4, 3, 2, 1 pour la suite ! Et c'est Shino qui a gagné avec 6 fortunes in 2 ! Full légendaire ! Une game incroyable skin que vous allez pouvoir voir en replay bien sûr ! Mais là, on a les 9 cultistes ! Du côté de notre ami Salvi ! Vas-y Aipso ! C'est marrant parce qu'il avait le choix entre un Rabadon et une Spad Vanguard ! Il va prendre un Spad Vanguard, donc il va privilégier un petit peu le côté frontline ! Malgré qu'il y a un Galio qui est pas mal ! C'est marrant parce que Rabadon depuis buff, maintenant c'est 80 d'AP je crois ! C'est un peu plus fort qu'une Spad Dusk en 4 Dusk ! Quelque chose comme ça ! Ce serait une bonne question pour qu'il me gagnait les deux, mais je te crois ! C'est plus ou moins la même value ! Et les gens ont souvent tendance à faire des Spad Dusk sans hésiter sur Jean, mais rarement des Rabadon ! Attends ! C'est Riven 3 ? Non, j'ai... Mais il la passe jamais cette Riven, c'est qui ? C'est qui ? C'est Dayzik, putain ! Mais je roule... Avant de triple Akaldeshoff, je roule triple Riven ! Il la roule triple Riven dans le shop, il vient de dire ! Ouais, j'ai entendu ça ! C'est incroyable ! On passe de stream en stream parce que tout le monde a un truc de fou ! Au level 8, Dayzik, le Grizzly de la Tundra, le meilleur joueur du continent ! Du continent, du serveur Nord-Est ! Tu crois qu'on aura une game normale dans la soirée ? Non mais c'est fou en vrai ! Non, parce que... Et Dayzik a un HV tout, qu'un HV ! Il est en train de hardflex Zididio ! Ah, c'est au tournoi, il y a encore... On n'a même pas fait la deuxième game, il en reste trois ! Les joueurs en plus jouent très sérieux ! Ils jouent n'importe quoi ! Il n'y a pas de build prédéfinis, il n'y a pas genre... Tout le monde joue Rebelle, tout le monde joue Cyber... Là, c'est trop bien ! Quand tu dis Hill, t'as inclus Zididio ! Non mais lui, il est trop... Parce que là, j'ai un petit tout de Franticity quand même ! Oh la la ! Parce que sur deux games, il vient d'open deux fois, il était à 30 HP avant les Wolves à chaque fois ! Là, ça peut passer le comeback, j'y crois, plus ou moins ! Attention quand même le change CC ! Le change CC, parce que là ici, la Riven, elle commence à prendre pas mal de dégâts ! Avec la hache, la hache qui va tomber avec le bon dégâts de Timo ! Et Shino Pavel, Shino Pavel de BB également ! Non ! Deux points de vie ! Toon 2, Zididi 1, Toon qui gagne ! Est-ce que Zididi va gagner ? Non ! Zididi qui perd ! Moins 10 du côté du joueur français ! Attends, mais toute la team française, ils sont à 1, 2, 2, 5 points de vie ! Il y a Zididi qui vient de mourir ! À tout moment, les... Attends, mais ça va faire top 1, 2, 3 pour Salvi, Fluffy et Daizic ! Daizic, il y a Noé qui perd avec sa Riven 3 ! C'est Didi... Ouais, non, je pense pas non plus ! Et en plus, il topdeck une I.E. pour son Jin ! C'est I.E. ou un Shroud ? C'est I.E. pour son Jin ! Oh là 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 ! Et Brumble pour Shino ! Ah, j'avoue, I.E. Jin, tu as raison ! Daizic, il y a aussi Zephyr ! Il peut Zephyr, Cheez ! Un des joueurs de l'équipe de Toon ! Mais Riven 3, 9 cultistes ! Zididi qui avait Riven... Pardon, Yone 2 au level 7 ! Bluebuff Gunblade ! Non mais attends... C'est incroyable ce qu'il se passe hein ! Il joue quoi, notre ami Fluffy ? Là il vient de dire qu'il a... Mais Fluffy ! Excuse-moi Imso ! De quoi ? Fluffy en 8 divins ! Il est en 8 divins... Attends, c'est quoi la durée ? C'est... 15 ? 12 ? 13 ? Je sais pas... Attends, c'est... 3... 6... 13 ! Non, c'est 4, 6, 9, 13 ! 13, je crois ! 13 secondes ! Il a un Warwick, Runan, Duelis, GA, et il vient trouver un Lee Sin ! Mais qu'est-ce que c'est avec Wukong 3 ? Attends, qui gagne ? Qui gagne ? Tu mets ta pièce sur qui là ? Moi je di Fluffy ! 9 cultistes contre 8 divins, bah après il va y avoir des dégâts réduits... Wukong qui a pris un vrai tarif par contre le bon shield ! Galio arrive ! Il y a encore pas mal de divins en vie hein ! Il y a pas mal de divins en vie, ça dure très longtemps hein ! 8 divins ! Ça dure très longtemps, en 13 secondes ! Pfff ! J'ai lu Sijima kick le Galio 2 ! Et en plus il arrive au level 9 ! Salvi et Fluffy arrivent au level 9 ! Là c'était juste l'entraînement pour eux ! On se nettoie avant de se jeter dans le grand vin ! Et c'est parti pour Fluffy ! Shino le dernier rempart de l'équipe française ! Ah, les deux français qui vont tomber ! En plus il s'amuse hein ! Salvi et Fluffy sont level 9 ! Ça chill un max ! Il a trouvé un Yone ! Il a trouvé un Yone ! Il a trouvé un Yone ! Oh ouais il y a un level quand même ! Oh ! Garde Dazzle ! Il peut pas rentrer Yone ! Non il se pose la question effectivement ! Bah si vous gardez 8 divins, il peut absolument pas rentrer Yone ! Parce qu'il a aussi un mystique ! Oui ! Est-ce que 8 divins tu vas absolument garder ? Bah ! En fait il a beaucoup de champions forts en divins donc why not en vrai ! Après est-ce que la durée suffit ? Tu vois genre est-ce que Warwick a besoin des 10 secondes ? Ou est-ce que le fight est pas fini au bout de 9 secondes tu vois ? C'est ça ! C'est la question en vrai ! Mais c'est pas mal là ! Tu vois que le fight il durait même pas assez longtemps ! Attends Shino ! Shino ! Shino ! Shino ! Il reste encore Warwick ! Non le Warwick ! Les loups ! Les loups ! Les loups qui va crucifier Shino ici ! Malheureusement Shino qui va tomber sur ce round ! Oh le Warwick presque tenu ! Aïe 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 ! C'est top 1, 2, 3 ! Pour l'équipe européenne ! L'équipe mystère ! Mais en même temps ! Leur level est fou ! 8 divins avec Wukong 3 ! Spad Duelist Warwick ! Spad Divin Zilean ! Dark Hydra qui est tombé ! Mais Daisy Riven 3 en 4 keepers ! Et Salvik ! Oh Salvik a tout changé par contre ! On a quitté les Dynkultistes ! On a trouvé Yoday élu ! Totalement pivoté là ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Tu lui mets quoi ? Spad Vanguard ? Que sais-ce ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il met sur qui lieu ? Mais je sais pas ! Mais c'est quoi ça ? C'est une piba ça ! C'est fou le légendaire ! M'en fout pas lui hein ! Mais attends gros il avait... Non mais attends j'hallucine ! Il vient de dire I don't know donc... I don't know ! Je sais plus il s'épare en fait ! Je crois qu'il s'épare en fait ! Je crois qu'il s'épare non plus ! Est-ce que vous comprenez pourquoi on les invite pas au coup de Keden ces gens là ? Vous comprenez le chap ? Sinon c'est ça toutes les games ! Nous on est en train de se battre avec Magarki et Torl comme en mode Harry 2, Harry 2 regarde eux ! Non mais attends... Un grand 6 keepers ! Mais là pourquoi ils n'habitent pas ? Oh là 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 là... La salvie qui nous fait une bain ! Non mais c'est pas pour ça ! Aucun sens ! C'est incroyable leur level ! Il est en 6 keepers ! Basic ! Il est en 6 keepers ? Attends mais... Il a une Riven élue keeper ? Oui ! Merci Yurkid ! Oui 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 ! Bon là évidemment le classement ne... Ne compte pas pour eux parce que dans tous les cas ils vont récolter 25 points à E3 Plus le point de Dark Hydra à 26 ! Du coup on peut faire un pari là ! Tu te suis mis sur qui là ? Allez ! Alors il y a Riven 3 ! Alors le 8 divin Fluffy je pense qu'il est dépassé ! Moi je pense que le Fluffy il peut gagner contre la Riven 3 s'il permet de faire la Riven mais... C'est difficile ! Ouais 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 ! C'est Salvi contre Dayzik ! En fait Yone peut one shot une Riven mais il a IE en fait ! Et Riven à Bramble ! Je pense vraiment que Bramble avec Riven 3 quand t'as une méta comme ça c'est difficile à passer ! On va voir ! Salvi le joueur Vitaity va peut-être le faire ! Dayzik en... Oh il est en Sea Keeper il me semble ! Il est en Sea Keeper ! Mais Sea Keeper c'est un petit peu garbage en late game ! Ah ouais ! Après euh... Après c'est beau jeu hein ! Attends il a tous ses items sur son bench ! Il faudra peut-être les placer je crois ! Attends ! Il flexe sur son atterre ! Spell crit Thresh ! Tu te fous de moi ? Mais il se tape une barre avec son sourire ! Putain ! Putain ! C'est Riven et le putain ! C'est le dernier regard que t'as... Attends ! Attends ! Attends Lionel peut-être ? Je vois pas... En fait Sea Keeper ça sert à rien ! Mais bon c'est juste rigolo je crois ! On me rappelle hein ! Donc les équipes gagnent des points de manière... collective et pas individuelle ! C'est pour ça que le classement n'a pas d'importance ! Mais après il y a l'égo ! Salvi qui est tombé ! Contre euh... Là il a vraiment fait n'importe quoi avec ses items ! Tu prends normalement que Fluffy peut le battre ? Bah je pense ! En vrai si la Riven se prend un chain cc avec peut-être Boukon, Gintou... Irelia elle se fait 10 armes, elle se fait stop partija... Ah mais c'est vrai qu'il y a Lissin ! Lissin ! Lissin ! Lissin il y a pas QSS ! Là je pense qu'il y a Fluffy qui pose la Lissin devant la Riven ! Ça peut passer ! Attention As-Lissin ! Attention As-Lissin ! Le joueur suédois contre le joueur russe ! Lissin qui se fait ! C'était pire ! Ooooooh ! C'est tellement bien fait ! Du coup il va arriver bien trop tard ! Et Riven va piller l'ulti devant lui ici ! Nooooon ! Le Warwick ? Warwick ? Warwick ? Les loups ? Les loups ? Les loups ! Les loups ! Les loups ! Non le cc de Jarman ! Il meurt ! Il reste encore le Zilean ! Le Zilean peut régenre ! Le Zilean est un deuxième ulti de Zilean ! Il est passé sur le Warwick ! Warwick il va revenir une deuxième fois mais je crois que c'est impossible ! Non il tape dans un mur ! Warwick tape dans un mur ! Il y a trop ! Fluffy qui va devoir se battre encore une fois contre Daisy ! Il a changé au dernier moment pour le Zephyr ! Je sais pas comment il a fait ce Zephyr trick ! Est-ce que c'est un hasard ou pas ? Je sais pas du tout ! Je crois que c'était un hasard ! Regarde son Azir ! Je crois qu'il avait pas bougé ! Et comme il n'y avait pas d'unité en backline pour Fluffy ! C'est peut-être le Lee Sin qui l'a pris ! Parce qu'il est deux cases en dessous de la case de Cassio ! Tu vois là où il y a Cassio ? C'est là où était le Lee Sin ! Et il n'y a pas d'unité en dessous ! Du coup l'unité la plus proche c'est Lee Sin ! Et du coup c'était random ! Mais genre totalement random ! Ok ok ! Je suis d'accord ! Allez on va voir ! Et vous avez remarqué hein ! Daisy qui try hard il deny Lee Sin parce qu'il sait que... Lee Sin 2... Peut être... Il est en train de troll ! Il dit c'est bon j'ai Lee Sin 2 je suis Spike ! Il a mis curgelé sur sa face ! Je pense qu'il s'en fout ! Ah j'adore ! Ah mais c'est vrai qu'il y a là sur cette game là... Franchement euh... Attends il a vendu plein de trucs ! J'ai vu une grosse vente ! J'ai vu une vente ! J'ai vu une vente ! Ah il a vendu Wokong ! Wokong a disparu ! Pour 7 là ! Il n'est pas d'appel ! Oh le 7 qui se fait chain cc ! Il va pas encore ulti ! Si il va ulti ! Il met des bons dégâmes ! Il y a Keeper qui a tout tanké ! Mais c'est Keeper qui ont tanké ! Je sais pas si tu les entends ! Si si ! C'est n'importe quoi ! Il a dit je bouge pas mes unités ! Si si t'as bougé t'arriver ! Oh ! Attends on a les dégâtes de 7 ? Attends ! Zéro dégâtes ! Il fait rien ! Il n'a pas d'appel ! Oh la 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 ! Elle arrive ! Le Zrot ? Le Zrot peut-être ? Oh mon dieu ! Et ça ne suffira pas mesdames et messieurs ! C'est le joueur russe ! Daisy qui va remporter cette deuxième game ! Devant Fluffy le Suédois et Salvi l'Allemand ! On a eu du 9 Kultist ! On a eu du 8 Divin ! On a eu Riven 3 ! On a eu Yone 2 au 7 ! On a eu du Moonlight Early ! Et même Toon qui avait un setup assez énervé ! Avec Diana 4 et Lissandra 3 ! On a lu Zilean 2 à la fin ! Même Toon a fait 6ème ! Imaginez ! Le setup qu'il faut pour aller les chercher ! Evidemment en terme de résultats ! Ça va coûter cher ! Parce qu'on va regarder rapidement ! Ça va coûter très 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 cher ! Ah ouais ! Les résultats qui ont été mis vite à jour ! Merci évidemment à Ben Whisky dans le chat ! Qui s'occupe de mettre tout ça à jour assez rapidement ! Et malgré les 16 bons points de Shino ! Daisy qui va récolter pas mal de points ! Et Fluffy également qui va continuer de récolter ! Ça fait 12 points de retard ! Mais IMSO ! Tu te rappelles bien à la game précédente ! Pardon ! À la demi-finale d'hier ! C'était le retard qu'avait l'équipe de Toon sur l'équipe de Volta ! Et ils ont tout rattrapé ! C'est vrai que c'est exactement le différentiel ! Après là c'est pas n'importe qui en face ! Donc ça va être plus difficile ! Ça va peut-être être un peu plus difficile à rattraper ! Mais... T'as l'élément Zididi ! Et t'as l'élément team de la night ! Ils sont en train de scale au fur et à mesure que les minutes passent ! T'as raison ! Plus on s'approche de minuit ! Et plus Zididi et TLT prennent de la puissance ! Ils sont en train de stacker là leur potentiel caché ! Et d'un coup là quand leurs adversaires vont baisser leurs gardes en fait ! Ils vont s'y attendre le moins ! Là ils vont arriver ! Ils vont lâcher des lustriques fortune ! Ils vont pas s'y attendre ! Zididi tu vas tourner la tête ! Deux secondes plus tard il est niveau 9 avec un board full légendaire niveau 2 ! Regarde là Zididi ! Game 1, 3 points ! Game 2, 3 points ! Game 3, 3 points ! Et regardez ! Game 4, 7 points ! Game 5, 10 points ! Zididi qui avait fait top 1 à la dernière game ! Attention ! Attention ! Il y a des imposteurs dans cette équipe de Toon ! Je vois les refs à Among Us !